Bonjour et bienvenue dans notre cours d'informatique à domicile.up1.fr. Ce cours porte sur le blacklistage et la réhabilitation d'un visiteur. Si vous suivez ce cours depuis notre site informatique à domicile.up1.fr, vous bénéficiez des fonctionnalités flash, en l'occurrence, vous pouvez utiliser les boutons verts de navigation pour stopper, revenir en arrière ou avancer à votre rythme. Comme vous pouvez le constater dans nos onglets, ce programme a été élaboré sur deux fichiers, à savoir le formulaire.html et un fichier traitement.php que vous pouvez remarquer dans les deux onglets qui sont dans notre pad. Notre formulaire est inclus dans un fichier HTML tout à fait classique, comportant uniquement les balises HTML de base. Nous y avons un C1 div avec un rien de CSS. dans lequel est placé notre formulaire. Voici comment notre petit formulaire se présente dans le navigateur. Il comprend juste un petit champ de saisie pour saisir ou copier-coller l'adresse IP à traiter et deux boutons de validation au choix, soit le bouton bannir, soit le bouton autoriser. Il y a donc deux valeurs récoltées par le formulaire qui sont d'une part l'IP saisie dans le champ de saisie de l'IP, et la valeur OK qui est la valeur de validation du bouton, soit bannir, soit autoriser. Passons maintenant au fichier traitement de notre programme, à savoir le fichier traitement.php. On commence par traiter les valeurs reçues par le formulaire. Puis on interroge la base de données pour savoir si l'IP est déjà balistée. Cette base de données peut se présenter sous la forme SQL ou d'un simple fichier texte. Ensuite de deux choses l'une, soit vous êtes servi du formulaire pour blacklister une adresse IP, auquel cas on va utiliser les fonctionnalités comprises dans le IF surligné de la ligne 15 à la ligne 21, soit vous êtes servi du formulaire pour réhabiliter une IP déjà blacklister. Nous allons voir dans les deux cas comment on procède. Si vous avez cliqué sur le bouton bannir du formulaire, Il suffit d'enregistrer l'IP dans la base de données ou le fichier des adresses IP blacklistées. Si au contraire vous désirez réhabiliter une adresse IP saisie dans le formulaire, Le processus se trouve compris entre la ligne 23 et la ligne 38. Dans ce cas, vous avez donc cliqué sur le bouton autorisé de votre formulaire. Pour réhabiliter une adresse IP, il suffit que celle-ci ne figure plus dans la base de données des adresses IP blacklistées. Il faut donc interroger la base de données ou le fichier texte et recueillir toutes les adresses IP qui ne sont pas égales à l'adresse IP que vous avez saisie dans le formulaire, pour les stocker dans une nouvelle variable que nous nombrons newlist. Une fois toutes les valeurs d'adresse IP stockées dans la variable $newlist, exception faite de l'adresse IP que vous avez saisie dans le formulaire, nous réenregistrons notre base de données ou nos fichiers texte avec, pour seul argument, les valeurs de la variable $newlist. Ainsi, l'adresse IP que vous voulez réhabiliter ne se trouve plus dans la liste des adresses IP blacklistées et elle peut enfin accéder à votre site. Nous avons vu dans ce cours comment blacklister ou bien réhabiliter un visiteur via son adresse IP, ce qui est le moyen le plus sûr de le faire. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que si vous désirez en savoir plus ou avoir d'autres cours sur la programmation informatique orientée Internet, vous pouvez vous rendre sur mon site informatique-à-domicile.up1.fr. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à un prochain cours. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?